bonjour et bienvenue sur l'UNG c'est à dire l'université virtuelle de guinée donc aujourd'hui on va réaliser un tutoriel pour l'utilisation de la plateforme par les étudiants donc sans plus tarder nous allons créer un compte étudiant pour cela je viens sur créer compte puis étudiant ensuite je vais remplir ces informations je vais donner le user name, le mot de passe le prénom je vais donner également un CNI on va sélectionner le sexe des étudiants ensuite la spécialité des étudiants puis je vais terminer par le TI il a noté également que tous les champs sont requis comme le cadre d'inscription pour les enseignants aussi donc ici j'ai rempli tous les champs je vais même indiquer l'indicatif du pays et puis je vais enregistrer maintenant il y a un pop-up qui m'affiche en me disant que l'étudiant est inscrit avec succès donc on me demande demain que je peux me loguer maintenant maintenant je vais essayer de donner de l'identifiant que j'ai saisi tout à l'heure le nom c'était l'identifiant c'était Khalil le password et puis je vais essayer de me connecter alors comme vous pouvez le constater maintenant je suis connecté à la plateforme ici je peux venir sur le profil vous voyez j'ai le profil j'ai l'image je peux même changer l'avatar là par défaut par exemple je vais prendre cette image et j'ai télécharge alors comme vous pouvez le voir maintenant il est en train de rafraîchir voilà comme vous pouvez le voir j'ai changé l'avatar maintenant pour l'étudiant on a que mes cours profils et des connexions on n'a pas géré mes classes puisque c'est un étudiant maintenant après l'inscription à la plateforme on va revenir maintenant sur la l'inscription sur une université pour cela j'ai bien à l'accueil là par exemple je vais venir à l'accueil c'est à dire de toutes les universités et pour le cadre des étudiants vous avez sélectionné une université maintenant à présent on a qu'une c'est l'université mais en réalité il va y avoir plusieurs universités et vous allez faire votre choix et le choix au début ici importe fait maintenant lorsque vous sélectionnez une université vous venez au niveau des menus et parti des menus études vous venez cliquer sur section inscription et avant de s'inscrire vous allez avoir des informations sur l'inscription en ligne c'est à dire comment il faut pour s'inscrire vous pouvez lire ici mais pour le moment ça c'est également vide l'administrateur va s'en charger de ça et il remplit ses formules des dossiers à fournir pour l'inscription maintenant après ça je viens m'inscrire pour cela ici je vais rajouter trois autres fichiers ici et l'inscription est composée des champs suivants vous allez sélectionner la classe à travers laquelle vous allez vous inscrire après votre dernier diplôme ensuite le rélevé si c'est le bac par exemple diplôme du bac et rélevé du bac après les secondaires c'est à dire 11e 12e terminal c'est mon cas ici je vais sélectionner maintenant d'abord l'université et le département puisqu'il y a une c'est l'université et un seul département je sélectionne la classe du même département donc après avoir sélectionné la classe je sélectionne maintenant les fichiers je vais sélectionner les fichiers aléatoirement comme ça et après avoir rempli tous les fichiers ici par exemple j'ai sélectionné la classe le diplôme la photo du diplôme celui de rélevé du bac de la onzième de la douzième et de la terminale ensuite j'ai soumis le dossier pour cela on va me demander êtes-vous sûr de vouloir êtes-vous sûr de vouloir valider votre dossier je dis ok valider et lorsque je clique sur valider il va arrêter mes dossiers auprès de l'université auquel j'ai choisi maintenant que j'ai fait ça on m'a dit maintenant le dossier en cours de validation donc maintenant j'ai pu visualiser mes fichiers par exemple lorsque lors du télé seulement si vous vous êtes trompé vous pouvez voir ici voyez si vous vous êtes trompé vous pouvez changer par là par après voyez je peux voir tout je peux le visualiser vous voyez imaginez que je me suis trompé là je vais modifier ça par exemple je viens ici je sélectionne une image complètement différente par exemple c'est la sélection celle-ci et puis je vais attendre le rafraîchissement et puis je vais voir qu'on peut le voir maintenant j'ai bien de modifier donc on peut modifier à tout moment jusqu'à ce que le dossier soit valide donc ça c'est en quelques mots ce que l'étudiant peut faire maintenant lorsque vous faites cela vous allez attendre la validation de votre dossier car c'est l'administrateur qui doit aller dans son côté aussi de son côté vérifier et valider donc pour cela je vais me déconnecter mais connecter en tant qu'administrateur et vérifier ce dossier est validé mais avant ça par exemple je viens sur l'accueil bien que je me suis inscrit puisque mon dossier n'est pas encore valide je peux toujours pas suivre les cours sur l1 ici encore toujours se cocher maintenant je vais me déconnecter en tant qu'étudiant maintenant je vais essayer de me connecter en tant qu'administrateur pour valider le dossier d'idée de l'étudiant et puis voir est ce qu'il peut suivre les cours pour cela j'ai bien sûr le king alors je viens ici je viens au niveau des candidatures alors qu'on peut le voir maintenant sur l1 on a un candidat maintenant qui a posté donc je peux vérifier ici alors qu'on peut voir la liste d'attente on a un étudiant du nom Kaline et camarade prénom Kaline quand je clique sur vérifier le dossier comme on peut le voir j'ai les mêmes interfaces que l'étudiant là de l'autre côté notamment l'administrateur de son côté juste c'est pour la vérification il va vérifier est-ce que c'est bon s'il sait mieux il va aller regarder si c'est bon ok il peut le vérifier maintenant je vais supposer que c'est bon et j'ai valide maintenant voyez à partir du moment que j'ai validé je peux venir encore vérifier au niveau des étudiants accepté comme on peut le voir maintenant l'étudiant est accepté ici donc c'est bon et là je peux me déconnecter en tant qu'admin je vais me connecter maintenant en tant que l'étudiant et vous pouvez voir que l'étudiant peut suivre maintenant les cours de TI 11 si je viens maintenant je me connecte voilà ça c'est le processus d'inscription pour l'étudiant et quand je clique en tant qu'étudiant je peux suivre les cours maintenant voilà ça c'est le processus d'inscription pour l'étudiant et je vais faire un petit traitement donc si un problème je vais résoudre ça après donc comme vous pouvez le constater maintenant c'est bon donc arrivé là on va se limiter ici aujourd'hui pour ces tutoriels étudiants et vous voyez un tout petit peu comment on peut s'en servir de l'application je vous remercie et à la prochaine je vais vous remercie et à la prochaine